Dans le cadre de sa politique, Visa a redonné une nouvelle image aux établissements d'enseignement supérieur congolais et d'améliorer les conditions de travail des enseignants et étudiants. Le ministre de l'Essie, Mouindon Zangui Boutondo, a procédé à la pose de la première pierre de construction des nouveaux bâtiments à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa pour les patrons de l'Essie. Par ce grand programme de construction et reconstruction des établissements de l'Essie, l'objectif est que les étudiants étudient dans de bonnes conditions. C'est la première pierre de cette première construction du nouveau comité de gestion. Je voudrais en profiter pour remercier les anciens comités de gestion des systèmes, puisque c'est un établissement pilote dans la gestion des ressources de l'établissement qui construisent l'établissement. Donc je voudrais que les comités qui arrivent continuent dans ces tracés, mais qu'ils fassent mieux. J'avais insisté il y a une année quand je suis venu visiter cet établissement. On ne pouvait pas avoir un campus comme ça où tout le monde passe, on ne sait pas, c'est Nettiga ou c'est Gruna ou c'est Denimaché ou quoi. Le campus universitaire doit être dédié pour les étudiants, ça doit être calme. On ne doit pas avoir d'intrus et c'est pour cette raison que je leur avais demandé de faire un dossier pour la construction de ces murs. Je suis donc content de voir que vous avez pris cette question à cœur et qu'aujourd'hui vous soyez à faire les murs. Elles n'arrêtent pas seulement à la première façade, mais il faut mettre les murs partout. C'est aussi pour protéger nos étudiantes, parce qu'ici il y en a assez. Donc vous pouvez avoir ici une cohorte de Koulouna qui viennent faire des dégâts dans cet établissement, puisqu'il est à la merci de tout le monde. Signale que les travaux de construction de ces nouveaux bâtiments tireront 14 mois à dater de ce jour.